On s'est moqué de ce garçon jusqu'à ce qu'un inconnu intervienne. De nombreux enfants sont confrontés chaque jour à des brutes, qui les insultent, les harcèlent et leur enlèvent leur bonheur. Le harcèlement scolaire est la forme la plus courante de harcèlement. C'est l'histoire d'un garçon dont on s'est moqué jusqu'à ce qu'un inconnu intervienne. Regardez cette vidéo pour découvrir ce qui s'est passé. La victime de cette histoire est un enfant de 10 ans nommé Joey Mason. Il était fatigué de toutes les insultes, alors sa mère a publié sur sa page Facebook un message de Joey pour mettre fin à la violence à son égard, mais aussi à l'égard de tous les enfants dans sa situation. « Je m'appelle Joey et j'ai 10 ans. Je suis victime de harcèlement. Cela me fait très mal. S'il vous plaît, arrêtez les insultes. » Il est triste de dire que la plupart du temps, les brutes agissent par insécurité. Leur peur et leurs insécurités se manifestent par des actes de violence et des propos blessants envers d'autres personnes. La situation de Joey est devenue incontrôlable. Il n'était même plus en sécurité dans le parc, sans être conscient du fait que tout ce qui se passait était filmé. Alors, imaginez que vous êtes dans le parc en train de vous amuser en tapant dans un ballon et de vaquer à vos occupations lorsque trois types plus âgés s'approchent de vous. De loin, c'était comme si les garçons connaissaient Joey, peut-être de l'école. Ils étaient peut-être de la même famille, qui sait, mais lorsqu'ils se sont approchés, Joey les a regardés et s'est figés instantanément. Il était extrêmement terrifié, mais n'a pas pu ou n'a pas su s'enfuir. Joey, un petit garçon timide, aimait les animaux et il passait beaucoup de temps avec son chien et son chat. Il aimait aussi taper dans un ballon dans un parc de sa ville de résidence, Toronto, au Canada. Habituellement, les Canadiens sont connus comme étant les personnes les plus polies, mais ses enfants ne semblaient pas correspondre à ce stéréotype, ce qui est plutôt triste. Les enfants aiment souvent s'en prendre à un enfant beaucoup plus jeune, et au fur et à mesure, les taquineries deviennent plus agressives. Un jour, les brutes ont vu Joey dans le parc et ont décidé de l'approcher. Cette journée a très vite tourné au vinaigre. Habituellement, Joey était capable d'ignorer les brutes qui ne cessaient de l'insulter. Mais au bout d'un moment, toutes ses paroles blessantes ont commencé à l'atteindre. Cela l'a lentement brisé, et il a développé des problèmes d'estime de soi, et cela ne s'est pas amélioré car cela ne s'est pas arrêté aux injures, mais la situation s'est empirée. Comme nous l'avons déjà dit, cela aurait pu sembler innocent, et on aurait pu croire que les garçons connaissaient Joey, mais au bout d'un moment, leurs intentions sont devenues aussi claires que le jour. Ils en avaient appris le petit garçon et n'allaient pas s'arrêter. Après un moment, les choses sont devenues encore plus désagréables, et les adolescents savaient que Joey se sentirait intimidé par eux. L'un des garçons, celui qui parlait le plus, a dit « Hé petit, belle balle que tu as là, je peux la voir ? » tout en prenant le ballon de Joey, et en le poussant de l'autre côté de la route. Pendant qu'un autre garçon disait « Allez, donne-le-moi mec, c'est juste un ballon ! » Donc, ils ont volé son ballon, et ont commencé à jouer avec, en taquinant Joey. Celui-ci était terrifié, il ne pouvait rien faire, et il avait très peur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des gens ont remarqué ce qui se passait, en prêtant une attention particulière à ce qui se passait entre le groupe de garçons et Joey. Quelqu'un écoutait. Les garçons n'allaient plus harceler le petit Joey. Quelqu'un, un inconnu, était en route pour aider. On se moquait de Joey jusqu'à ce qu'un inconnu intervienne. C'était une bonne chose qu'il ne soit pas à l'école, car la plupart des enfants les regarderaient de loin, resteraient silencieux et passeraient à autre chose, et peut-être même participeraient-ils au harcèlement. Les brutes ne savaient pas que quelqu'un les observait, et que quelqu'un avait remarqué ce qui se passait. Un homme à proximité a vu la scène. Il avait l'air préoccupé, mais il était en fait très attentif à chacun des mouvements des garçons. Alors que la balle roulait sur la route de l'autre côté du parc, Joey et les adolescents se sont précipités vers la balle. À partir de ce moment, ce qui se passait était clair, et l'homme s'est levé du banc sur lequel il était assis, et s'est approché des garçons. Il s'est placé devant Joey pour le protéger. « Jeune homme, que faites-vous ? » a dit l'inconnu aux garçons. Ces derniers se sont tus, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur dise quoi que ce soit, et qu'ils parlent réellement de leur brimade. Le plus courageux des trois garçons a essayé de les sauver en disant « Je ne fais que jouer au ballon, monsieur. » Mais bien sûr, l'homme n'a pas cru un mot de ce qu'il disait et a répondu « Vous avez un problème ? » L'homme n'était pas prêt à accepter leurs mensonges et leur a clairement fait comprendre que ce qu'ils faisaient était très mal. D'un ton interrogatif, mais très autoritaire, il leur a demandé « Pourquoi vous en prenez un petit enfant ? » Il ne semblait pas du tout savoir quoi répondre, figé comme si personne n'avait jamais corrigé leur comportement. La roue avait tourné et Joey était enfin plus fort qu'eux pour une fois. L'homme a continué en demandant comment leurs parents allaient réagir à cela et si leurs parents aimeraient entendre que leurs enfants ont été arrêtés pour avoir volé une balle à un enfant, ce qui aurait été triste pour eux et leurs parents ne seraient pas si heureux d'apprendre ce qu'ils ont fait. Ils étaient complètement choqués et ils sont restés silencieux lorsqu'il a dit ça parce qu'évidemment, appeler les flics était une option totalement effrayante, mais juste. « Vous croyez qu'ils seraient fiers de vous ? » a demandé l'homme. L'un des adolescents, celui qui a commencé tout cela, a répondu de façon morne « Non, monsieur. » Et ils ont été complètement pris par surprise, on peut dire. Après avoir parlé à l'ado qui a fait la plupart des intimidations verbales, il s'y tournait vers les deux autres et leur a demandé « Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? » « Vous voulez faire partie de tout ça ? » sur un ton autoritaire. Les garçons, toujours figés sur place, ont répondu par un autre « Non, monsieur. » Puis l'homme a tourné son attention vers Joey et lui a demandé s'il allait bien et il a dit à ses bourreaux de lui rendre son ballon. « Ça fait du bien quand quelqu'un vous soutient comme ça. » Il a finalement demandé aux adolescents de quitter le parc et d'aller jouer ailleurs. Après leur départ, l'homme a proposé de jouer au ballon avec Joey. Quelque chose d'autre de très inattendu s'est produit avant son départ. On a ensuite révélé à l'homme que tout cela était un coup monté. Il a été mis en place pour tester et voir ce que les gens feraient dans une telle situation. Interviendraient-ils ou regarderaient-ils sans rien faire ? Il est réconfortant de savoir que l'homme est intervenu au lieu de laisser le pauvre enfant se débrouiller tout seul. Une telle situation aurait pu s'aggraver davantage si le gentil inconnu n'était pas intervenu et avait ignoré la situation. Cette expérience sociale, comme on l'appelle, a été montée par un youtubeur nommé Matthew Bandera. Il a une chaîne appelée Matt TV où il met en place différentes choses, des farces aux expériences sociales. L'inspiration pour cette vidéo était Keaton Jones. Il a diffusé un message dans le monde entier disant que ce n'est pas bien de harceler les gens. Il s'est battu pour lui-même mais aussi pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Il a fini par demander « Pourquoi faites-vous ça ? » tout en étant profondément en larmes. Il a terminé son message par « Reste fort, c'est le seul encouragement que je peux donner » avec une voix monotone et basse, très fatiguée de toutes les choses qu'il a vécues. C'est ainsi qu'est né le débat sur le harcèlement et la tentative de sensibiliser le monde. Bien que ce débat ait lieu depuis des années, les gens commencent tout juste à ouvrir les yeux sur les actions et les conséquences que le harcèlement peut avoir sur une personne. De nombreuses célébrités ont réagi à cet incident. Par exemple, Chris Evans a demandé s'il aimerait participer à la première des Avengers à Los Angeles, ce qui est une grande affaire bien sûr. Je veux dire, pouvez-vous imaginer qu'il ait fait ça ? Le soutien est venu de partout et pas seulement des célébrités. La vidéo de Joey se faisant brutaliser est devenue virale et a finalement atteint la barre des 20 millions de vues. C'est un sacré chiffre. Il serait bon de savoir qu'il n'y a pas que cet homme qui a pris la défense de cet enfant. Il existe d'autres images de deux autres personnes prenant la défense de Joey dans le même scénario, mais dans des endroits différents. Toutes les autres personnes qui ont défendu Joey étaient également des parents. Ils savaient que ce que les garçons avaient fait était mal et les ont remis à leur place. Une femme a dit « Je ne voudrais pas que mon fils soit victime de harcèlement, donc si je savais que quelqu'un serait autour de mon fils, je voudrais qu'il fasse quelque chose aussi. » Ce qui est très gentil et attentionné, de savoir que quelqu'un est là pour vous. Une autre femme a fait remarquer que les garçons s'en prenaient à ce pauvre enfant et que personne d'autre ne s'occupait de lui. Cette vidéo nous montre que les gens se soucient activement des autres, ce qui nous donne encore plus d'espoir pour un avenir meilleur. Mais le harcèlement est encore un phénomène très répandu, surtout dans les écoles. La plupart des enseignants ne gèrent pas bien ces situations, ce qui est compréhensible, car ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter en une seconde. Pour que le harcèlement cesse, il faut que les gens changent. Cela s'ajoute au fait que les écoles ne prennent pas ces problèmes à cœur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous défendre les uns les autres lorsque nous avons besoin de quelqu'un à nos côtés. Même si nous sommes juste là, l'essentiel est que nous prenions soin et donnions de l'amour. Que feriez-vous si quelqu'un était victime de harcèlement ? Nous aimerions connaître votre opinion, alors dites-le nous dans les commentaires. Et peut-être avez-vous quelque chose d'autre à dire ou une histoire que vous voudriez partager avec nous ? Nous espérons que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada